Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler des jeux de rôle sur table. L'expression jeu de rôle est synonyme de plusieurs autres expressions comme par exemple jeu d'acteur ou encore jeu théâtral. Bref, dans tous les cas on comprend très bien que cela consiste à l'interprétation d'un rôle. Il existe différents types de jeu de rôle. Les jeux de rôle enfantins, les jeux de rôle ludiques et les jeux de rôle sexuels. Il faut savoir que le jeu de rôle est aussi utilisé par certains professionnels comme un outil d'analyse, une technique pédagogique ou encore à des fins thérapeutiques. Mais tout ça, on s'en fout ! Nous nous intéressons à un type de jeu de rôle ludique qui est le jeu de rôle dit sur table ou encore papier. Le jeu de rôle sur table, aussi appelé JDR, est un jeu de société inventé dans les années 1970. Les joueurs du jeu de rôle sont appelés Rôlistes, néologisme inventé par le français Pierre Rosenthal dans les années 1980. Un jeu de rôle a habituellement deux dimensions importantes qui sont les règles du jeu et la description de l'hiver dans lequel se déroule la partie. Un jeu de rôle est donc essentiellement du texte, le plus souvent accompagné d'illustrations. La partie se déroule le plus souvent à 4 ou 5 joueurs, accompagné d'un maître de jeu. Un univers tout entier mobile, je suis la mère ! Oui, c'est tout à fait ça. Car le maître de jeu a pour rôle d'organiser, de compter et d'arbitrer la partie. En gros, cellule patron. Dans ces jeux, les joueurs doivent de créer l'action de leurs personnages en accord avec les règles du jeu, bien sûr. Dans sa forme traditionnelle, les joueurs se rassemblent autour d'une table avec comme ustensile des dés, des feuilles et des crayons. Il existe aussi des parties sur internet où les joueurs jettent en ligne. Comme bon exemple, je citerai la série Aventure ou encore la chaîne Réussite Critique qui vous montreront très bien les fonctionnements d'ingénieurs sur table. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à tous et à toutes de l'avoir regardé. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse aller faire ce que vous voulez et je vous dis à la prochaine ! A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada